Salut, ici Alex de Big Genius. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi quelques petites astuces sur les automation clips qu'on peut retrouver sur FL Studio. Si tu ne sais pas encore c'est quoi les automation clips, en gros on va pouvoir automatiser un paramètre, le faire évoluer au fil du temps, plus ou moins rapidement. Donc tu vas voir ça tout de suite, je vais te montrer comment faire tout ça et aussi des petites astuces pour faire en sorte que tout ça soit bien mis en place. Si tu découvres la chaîne, je te souhaite la bienvenue, je t'ai préparé un cadeau de bienvenue justement, c'est un drum kit gratuit. Tu peux retrouver le lien juste dans la description, tu peux le télécharger, c'est gratuit. Donc, en ce qui concerne les automation clips, je vais te montrer ça tout de suite. Ici, j'ai un début de prod, une prod que j'avais faite en live il n'y a pas trop longtemps. Donc voilà, c'est quelque chose assez trap, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je vais te montrer quelques petits trucs au niveau des automation clips. Donc je vais faire une petite automation clip au niveau de la mélodie. On va se mettre ici par exemple. Oups, j'aimerais bien te montrer en fait comment faire en sorte d'avoir un truc qui va être cyclique. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça. Donc je vais mettre un equaliser et j'ai envie que le son il fasse, il évolue un petit peu au fil du temps. Comme si c'était un piano à l'envers ou ce genre de choses. Donc je vais faire évoluer le son et on va faire une petite automation clip. En gros, on va faire en sorte que ça fasse comme ça. Voilà, là je mets au niveau minimum où je veux que ça soit. Je fais créer automation clip sur le bouton de fréquence. Et aussi comme j'ai sélectionné cette bente-ci, ça va créer l'automation de clip en fait juste sur cette bente-ci. Tu vois comme j'ai sélectionné dans la playlist. Et donc ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir faire comme ça. Donc par exemple, on veut faire comme ça. Et ça va faire la montée à chaque fois en fait. Voilà, ça c'est assez intéressant à faire. Regarde ce que ça donne. Après on peut modifier un petit peu, jouer avec la courbe. Je vais agrandir un petit peu comme ça on voit mieux. Au niveau de la courbe, hop, ici. Voilà, par exemple, on pourra faire quelque chose qui commence de plus bas. Et puis on fait un petit arrondi comme ça, ça peut changer aussi. Et aussi ce qu'on peut faire, c'est ne pas le mettre tout le temps. Donc par exemple, je vais commencer mon refrain ici en ne mettant rien. Et ensuite je vais accentuer l'effet rythmique. Donc je vais le laisser comme ça sur la fin, sur la deuxième partie de mon refrain. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Je vais rejouer comme ça. Je vais créer un automation clip juste sur l'effet ici. Créer, clic droit, créer automation clip. Du coup voilà, tu sais quand tu vas pouvoir activer l'effet. Du coup là, je le désactive avant et je vais l'activer après. Donc là tu vois, il est désactivé. Là il est activé et le truc fait son effet. Par contre tu peux te poser une question. Par exemple, si on avait... Parce que des fois, voilà, il y a... L'automation clip qui commence des fois... Si on commençait seulement avec la courbe à cet endroit là, je veux dire. Ça serait comme ceci. Donc voilà. Ça arrive des fois en fait qu'on commence une automation clip après le début de la prod. Et en fait, ce qui se passe avec les automation clips, c'est que par défaut, s'il n'y a pas la courbe qui est dessinée, elle va prendre la valeur de base. Donc imagine par exemple si tu as une automation clip. Ensuite tu as un trou ici. Voilà, ensuite tu reprends ton automation clip comme ça, ici, peu importe, à cet endroit là. En fait, ce que l'automation clip, elle va considérer, c'est que ici, voilà, tu es dans une zone où il n'y a pas de courbe qui est dessinée. Ce qui va être considéré par le logiciel, c'est que ça va reprendre la valeur précédente. Donc ici, voilà, tu avais terminé sur cette valeur là. Donc quand tu seras ici, le truc, il va considérer que tu es toujours sur cette valeur là. Voilà, donc c'est bien le cas là, ici, le truc est désactivé. Là, tu peux le voir, il n'y a pas de courbe. Et bien, le plugin, il est désactivé. A l'inverse, si j'avais monté ça comme ça, tu verrais que le plugin, il sera activé à la même valeur que je l'avais laissé ici. Et donc, ça peut être embêtant. Des fois, on commence un automation clip juste ici. Ou alors, tu vois, ce genre de truc, tu mets juste pour un refrain. Et bien, tu n'as pas envie que ça commence dès le début. Donc, ce que tu peux faire, C'est ne pas faire ça. Je veux dire, ce que tu peux faire, c'est de faire en sorte que le truc soit désactivé dès le début. Et qu'ensuite, il s'active seulement quand ta courbe arrive. Comment on fait ça ? On fait... Parce que tu vois là, ici, de base, la courbe précédente, il n'y avait pas de courbe. Donc lui, il va considérer que le truc est activé dès le début. Et ça, c'est un peu embêtant si on veut que ça arrive seulement après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre... Si on veut commencer à zéro, on le met à zéro. On fait clic droit. Et on fait « In its song with this position ». Donc, en gros, le son va se démarrer avec la position que tu viens de déterminer. Donc, si tu as envie de démarrer avec l'automation clip à zéro, tu fais comme ça. Ensuite, tu fais « In its song with this position ». Si tu as envie de le commencer avec le truc à moitié, tu fais comme ça. Et ensuite, voilà ce qu'on peut faire d'ailleurs. Je vais faire ça comme ça. Hop, clic droit. Tu vois, il va commencer le son avec cette position jusqu'à ce qu'il y ait un automation clip. Après, dès qu'il va arriver là, ça va se désactiver. Et puis là, ça va se réactiver. On va voir ici. Voilà, maintenant, tu sais comment faire en sorte de pouvoir mieux manier l'automation clip. parce que c'est vrai que des fois, on fait un truc et on ne veut pas que ça commence dès le début. Alors, c'est un peu la galère. Là, tu vois, par exemple, j'aurais pu le faire autrement. Au lieu de faire une automation sur la fréquence, j'aurais pu mettre la fréquence à un niveau de base et puis créer, activer, désactiver le plugin, activer, désactiver le plugin. Au lieu de faire varier la fréquence, j'aurais pu faire ça et ensuite activer, désactiver. Ça aurait fait le même effet. Et donc, j'aurais pu commencer le morceau, justement, en faisant clic droit, le mettre à zéro pour dire, OK, au début du morceau, on n'ajoute pas l'effet, on ne fait pas l'automation de clips et ensuite, on l'ajoute petit à petit. Donc voilà, c'était juste une petite astuce que tu pouvais utiliser au niveau des automations de clips. Là, tu vois, tu peux créer des effets sur le volume, plein de choses. Tu peux moduler, c'est un peu du sound design, en fait. Là, tu vas créer une certaine enveloppe au niveau des fréquences. C'est comme si tu jouais avec le cut-off sur du sound design, donc c'est un peu la même chose. Et là, voilà, tu crées une forme, tu crées une enveloppe pour le cut-off. En gros, c'est ça, grâce à un automation de clips. Je sais bien que j'avais déjà regardé il y a très longtemps une vidéo sur FS Studio des personnes qui faisaient de l'électro ou de la dubstep, etc. En fait, eux, ils créaient carrément leur mélodie avec des automation de clips. Donc, ils faisaient, enfin, tu vois, c'était un truc assez dingue. Vraiment des schémas assez poussés d'automation de clips. Donc, tu vois, tu peux faire plein de choses grâce à ça. Donc, je voulais te montrer ça, t'inspires un petit peu, parce que donner un petit effet rythmique selon le type de production que tu as, ça va augmenter le rythme, ça va donner un peu plus d'impact sur ton rythme. Donc, ça peut être intéressant à faire. Et aussi, si tu galères, si tu as le petit problème, genre le truc s'active dès le début et que tu n'as pas envie, maintenant, tu vois comment faire. Donc, tu mets le truc à zéro et tu dis, « Inis song with this position ». Donc, commencez le son avec cette position. Je veux que, quand on commence le son, ce plugin, cette automation soit à cette position. Tu fais ça et ensuite, l'automation, elle va commencer à courir à partir du moment où tu auras une courbe qui sera dessinée dans ta playlist. Donc, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Pense à télécharger le cadeau de Bienvenue, le drum kit gratuit qui se trouve juste en dessous. Et voilà, donc, ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501